bonjour à tous et bienvenue sur la deus tv on se retrouve pour ce sixième épisode sur satisfactory et comme vous pouvez le voir de ce point de vue surélevé les choses vont pas mal changer alors on va faire un petit peu le tour j'ai rajouté deux générateurs à charbon parce que j'étais un peu juste en électricité là comme vous pouvez le voir c'est là où j'avais toute mon usine de cuivre donc il y a encore les deux coffres qui contiennent des fils et des câbles et j'ai dû tout délocaliser enfin j'ai préféré délocaliser ça dans un endroit qui est là bas et comme vous voyez j'ai fait des petits ascenseurs à tapis avec des échelles donc du coup les minerais arrivent directement dans l'usine ensuite j'ai enfin fait le deuxième étage avec toutes les machines ce n'est que on va dire une copie de ce qu'il ya en dessous donc avec du fer des plaques de fer pardon des plaques de fer pour forcer des vis etc etc et au dessus j'ai commencé à faire un troisième étage un deuxième étage plus exactement sur lequel je vais pouvoir faire les stator c'est la deuxième partie du moteur il faut les rotors et les stator donc j'ai déjà la fabrication de rotor qui est fabriqué ici et je vais avoir les stator ici donc je vais juste avoir à remonter ça pour assembler les deux et enfin avoir les moteurs une partie dont je me suis toujours pas encore occupé ce sont des cadres modulaires ça c'est pas encore fait du tout je redescends de mon perchoir si j'y arrive sans tomber donc comme je vous l'ai dit ici c'était l'usine de cuivre donc avec les fils de cuivre et les câbles j'ai toujours les containers qui sont là parce que j'ai pas encore eu l'occasion de les vider il faut beaucoup de place pour les vider donc ça fait de la réserve donc pour l'instant ils sont là je les garde au cas où tout est arrive ici alors je m'étais fait un autre établi parce que du coup ça m'invitait d'avoir à faire l'aller retour donc le minerai arrive par ici vous voyez on est juste au dessus et avec ses petites échelles j'ai pu faire des tours et des détours pour monter ça ici faire passer ça par des petites fenêtres pour que ce soit propre j'ai tout passé en v2 au niveau des mineurs donc ça produit 60 par minute étant que les fours ont besoin de 30 je les sépare en deux ici j'ai les fours qui font du minerai qui font du câble et tout est regroupé sur un seul tapis tous les câbles sont regroupés et partent dans les coffres là bas et ici c'est le juste la partie fil donc sans la deuxième étape de transformation vers les câbles tout passe par là et si on a nos deux minerai de fer qui était on va dire à l'étage par rapport aux deux premiers donc ici je stocke et là voilà j'amène tout ça depuis le coffre directement dans un constructeur que je n'avais pas encore relié donc j'ai le fil et j'ai les tuyaux en acier pour fabriquer les stator voilà à l'étage d'en dessous comme prévu j'ai une arrivée de minerai de fer qui font d'abord du minerai ensuite des barres de fer des plaques les barres sont transformées en vis dans un constructeur pour faire les plaques de fer renforcer vous voyez que ça tourne pas mal c'est pas très rapide quand même ici sur un deuxième filon de fer pareil four les constructeurs qui font que des tiges en acier avec des boulons pour faire les rotors c'est pas plus compliqué que ça un rotor qui arrive ici dans ce conteneur ça marche pas trop mal donc je vais ressortir un tapis ici pour le faire monter à l'étage et ressortir ici les stator assembler les deux pour faire les moteurs et ici de ce côté oui j'ai du béton et ici j'ai les les poutrelles en acier donc qui sont fabriqués ici avec l'acier qu'on avait mis en place la dernière fois on va utiliser le tapis j'ai utilisé des murs avec des passages de tapis ce qui est hyper pratique et ça donne quelque chose vraiment de très très propre donc ça arrive ici et avec le béton en fait ça fait les fameuses poutrelles renforcées nks d'industrial beam voilà qui permettent qui permettent de faire pas mal de bâtiment un petit peu évolué et ça ça arrive pareil dans un conteneur ici voilà donc pas mal de boulot et j'avoue qu'avec ces petites échelles là à tapis plus les passages sur les murs ça donne vraiment quelque chose de très sympa en plus ça laisse le passage pour notre personnage de se déplacer où on veut c'est quand même hyper pratique voilà et la base donc la tour d'observation que j'avais installé pour pouvoir donner ce point de vue là et j'en avais une ici c'est vrai qu'avec le deuxième étage qui est en train de se construire ça cache un peu tout le reste alors au programme aujourd'hui on va faire deux petites choses dans un premier temps on va faire donc les moteurs on va automatiser les moteurs donc même principe je vais utiliser des échelles à convoyeur je sais pas trop à quelle hauteur je peux monter avant que ça bug si c'est trop haut déjà alors ce que je peux faire sinon c'est un deuxième une deuxième série d'échelles voilà je récupère le tapis qui vient là je le monte là de là je peux le remonter ici voilà ça fait un petit collimation et de là après je vais pouvoir le monter jusque là où je vais aller préparer ça là haut je n'ai pas construire j'ai construit un pad ici et qui me lance beaucoup trop haut et quand je tombe voilà je prends du dégâts il faudrait que je me mette un petit il y a des coussins de gelée voilà qui servent à l'atterrissage il faudrait que j'en mette un par ici ce serait peut-être un peu plus pratique alors où est-ce qu'on est ici avec les retors ils vont arriver là à peu près donc on va mettre juste un petit un petit support pour préparer l'arrivée voilà ici et 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 ici donc j'ai les stators je vais mettre le consulteur dans ce sens là ça serait pas mal Assembleuse Assembleuse Votre proche On est pas mal Est-ce que je peux faire arriver Je passe dans le je pense que je passe dans le cadre du de l'assembleuse c'est pour ça que ça bloque on va décaler un peu Comme ça on s'étale un peu c'est pas grave j'ai de la place Alors je veux toujours pas c'est où ça pointe par là Au niveau des hitbox des fois c'est pas hyper hyper pratique Je préfère comme ça Je vais éviter de se pincer dedans Comme ça Et comme ça Ici Là dedans J'ai un pylône pour l'alimenter on va mettre un autre quand même on en a jamais trop des pylônes Ici 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 On choisit les moteurs Et c'est parti Ok Donc là il faut 10 par minute ça m'en produit 5 par minute c'est effectivement pas très très rapide Mais je pense que ça suffit largement Et j'aimerais bien me stocker ça pas trop loin Et j'aimerais bien me stocker ça pas trop loin Je vais peut-être le mettre par dessus comme ça Alors je vais peut-être pas pouvoir descendre par contre proprement On va essayer mais j'y crois pas trop Le sol est trop incliné bien sûr Ah parce que je suis sur une jointure entre les deux Et du coup ça coince d'accord Bon ça va Ici ouais c'est beaucoup trop incliné Donc Bon là aussi c'est trop incliné Alors ce qu'on peut peut-être faire du coup Comment je peux gérer ça On pourrait que je fasse un ascenseur mais dans l'autre sens Ce qui est pas forcément hyper pratique On va essayer en mettant un mur Alors si je l'amène pas ici Et voilà J'ai mon coffre Qui va contenir le moteur Et du coup on va pouvoir rapidement se débloquer Le palier suivant de l'ascenseur Il me manque juste les cadres modulaires Et je me souviens plus trop de la recette du cadre modulaire On va regarder ça Je sais qu'il y a Je crois que c'est plaque de fer renforcé Et Alors Cadre modulaire c'est plaque de fer renforcé Et tige de métal Donc rien de sorcier au final Il faut juste un constructeur Sachant que j'ai normalement ici toujours Des plaques qui se construisent On va dire pour mon usage personnel Donc il va falloir que j'utilise celles qui sont au dessus Et les tiges de métal Ca c'est pas très très compliqué à récupérer J'essaierai de voir si je peux Pareil mettre ça au deuxième étage Ce sera peut-être plus pratique Et là juste Est-ce que j'ai accès Non je n'ai pas accès au coffre Il faut que je monte Egalement j'aurais bien aimé avoir Une genre de salle des coffres Où j'ai mes coffres vraiment à proximité Et à disposition Comme ici Où je peux venir me servir C'est quand même pratique Mais bon Je pense qu'il faut le réfléchir avant Et en fait partir En ce moment de la salle des coffres Et après construire une usine Un petit peu autour Un peu à l'envers En commençant par les constructeurs Puis les assembleuses Puis les fours Comme ça C'est l'espace dont on a besoin Je pense que c'est quand même Beaucoup plus pratique Bon voilà C'est déjà une bonne étape de faite Et la deuxième chose Que je voulais faire Alors déjà Je vais me débarrasser de pas mal de choses Il faudrait que je me fasse Un véhicule Alors Il manque des rotors Il manque tout en fait C'est super Donc je vais chercher ça De quoi se préparer un véhicule Et on va se préparer Une petite exploration C'est vrai que Je n'ai pas trop quitté ma vallée Pour le moment Donc j'avais envie D'aller voir un petit peu Si je pouvais trouver des plantes Peut-être des limaces Des choses un petit peu utiles Donc dès que tout est prêt Je vous retrouve A tout de suite Ok tout est prêt Donc je n'ai plus qu'à faire Le véhicule Voilà On va le charger Avec du biofuel On va mettre Un peu de plaque renforcée dedans Un peu de tige métallique Ça je n'ai peut-être pas besoin de le prendre Mais c'est pas trop grave Voilà J'ai un petit peu de toux J'ai un peu de soin Du fil Du fil Les rotors On va les garder Je vais le faire un petit peu trop Ok tout est bon On s'équipe avec l'arme Et c'est parti Donc on va suivre un peu la vallée Si on va aller voir un peu ce qui se trame de l'autre côté Ok Je l'ai déjà la baguette L'unesse Donc on n'a pas besoin d'aller bien loin Hop là là bas il y a une bestiole j'ai du fer là on va aller voir à quoi ça ressemble ce que c'est comme type de fer une carapace ah j'ai du normal ici c'est bon à savoir ici du normal et là bas du normal aussi 3 filons normaux ça équivaut à mes 6 filons impurs que j'ai là bas mais bon c'est toujours bon ça parce qu'on est pas très très loin vous voyez pas très loin de la base allez on récupère le véhicule est-ce que je vais pouvoir passer par là oui largement alors en plus là il y a du calcaire ok ça c'est récupéré c'est toujours intéressant des électrolimaces verts ça permet de mettre des boosts fabriquer des boosts pour mettre dans les machines qui permettent de produire 50% plus rapidement j'en ai mis un petit peu dans quelques usines en particulier celles qui fabriquent les barres de fer parce que c'est un petit peu limite au niveau fabrication au niveau rendement et du coup ça va éviter de mettre deux fabricateurs de barres de fer juste pour une usine qui serait derrière et qui ont été un peu en manque voilà une épave à la cric est juste magnifique c'est juste juste magnifique alors est-ce qu'il y a des choses à ramasser par là pas la chose du câble à bestiaux cadre modulaire c'est toujours bon à prendre du fil bon ça je manque pas plaque renforcée ok est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un module non plus rien d'autre à récupérer donc ça ça doit être les petits camarades qui ont tenté de se poser avant moi ok là bas il y a les deux gros moustiques je pense que on est pas très donc t'as pas encore assez loin de la base je sais pas s'il y a des zones de départ et des zones de profonde à explorer ça c'est pas très intéressant ah le truc vert là non pas de frise à ce moment là c'est 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 Lui il était quand même très très balèze Je cherche Je sais pas si il y a une autre arme après Ok je sais pas qui m'a parlé Alors ça on en avait déjà trouvé Je sais toujours pas à quoi ça sert mais j'en ai déjà J'en ai déjà C'est encore un verre mais j'ai pas de la place On va pas de la bestiole J'en ai déjà J'en avise un peu quand même Honnêtement j'en avise un peu Merci C'est bon. Ok, ah c'est une jaune d'accord, entre les verts et les jaunes on ne voit pas trop la différence mais en l'occurrence c'est une jaune donc je pense qu'il va falloir que je l'analyse pour trouver peut-être d'autres propriétés à cette limace. Encore un truc là-bas, ça c'est quoi ? Ok, je vais peut-être récupérer ça, je ne sais toujours pas. Ah oui, il n'est pas trop mal défendu quand même. Je pense que je peux le récupérer sans attirer les foudres des abeilles tueuses mangeuses d'hommes. Ok, c'est compliqué. Ok, encore une jaune. Super, super ! Ça veut dire que j'en ai deux donc je vais pouvoir au moins faire une recherche, utiliser une pour faire la recherche et utiliser l'autre pour son usage. L'usage qui sera défini. J'aimerais bien trouver une grotte. J'avais trouvé un semblant de grotte dans un genre de canyon un peu encaissé où il y avait des champinets. J'avais fait une recherche dessus mais il faut que j'en trouve d'autres. Et du coup je ne sais toujours pas à quoi ça sert. J'aurais bien aimé trouver une grotte. Et puis on rentrera pour faire, vous épargnerez le chemin du retour bien sûr. Mais je rentrerai pour faire les recherches. Donc ça risque d'être un peu long parce que c'est entre 5, 10 ou 12 minutes pour faire des recherches. Donc ça peut être assez long. Donc on a dit on passe à fond. Ah, puis on démasse. Ah ouais ! Alors ça... Alors ça... Si j'avais voulu faire exprès, je crois que je n'y serais jamais arrivé. Mais c'est dans la boîte. Je suis content d'avoir filmé ça. Allez mistio ! Ok. Carapace. Une verte. Ok. Là-bas il y a des noirs. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je pense qu'il y a des plantes. Ok. Ça donne juste des feuilles. Est-ce que je peux utiliser Atron ce boss peut-être ? Ah. Ah ouais j'ai tout dans la... J'ai mis le fioul de biomasse dans mon coffre. Ah ça donne du mycélium. Comme quoi... Comme quoi ce n'était pas inutile. Est-ce qu'il y en a d'autres par là ? Non je ne vois pas. Ah. Une sphère. Que je vais également déjà trouver. Ah c'est pas vrai. Du côté de ma zone de départ. On va la prendre. Et là je voyais il y avait comme des traces... C'est un effet d'optique. Et de loin il y avait comme des traces noires. Ok. Bon. Euh... Je vais pas pousser plus loin. Donc je rentre. Je regarde s'il y a des choses à analyser. Je vous tiens au courant. Je vous dis ça tout de suite. Ok. Me voilà de retour à la base. On va voir si j'ai accès à des nouvelles recherches. Alors oui. J'ai le mycélium. 4 minutes 30. Électro limaces jaunes. Et c'est tout. Eh bien écoutez. On va faire ça. Je vais faire les deux recherches. C'est déjà pas mal parce que j'ai fait le plan. Enfin le plan. J'ai de la limace verge année 6. J'ai retrouvé du quartz. J'ai trouvé pas mal de soufre. Le mycélium pas mal aussi. Quelques organes extraterrestres. Que j'ai toujours pas pu rechercher d'ailleurs. Non. J'ai pas grand chose d'autre. Mais bon. C'est déjà ça. Et je pense que l'électro limaces jaunes. Le résultat doit être plutôt sympa. Donc je fais un peu de rangement. Euh. Comme promis. Je vais préparer les cadres modulaires. Pour la prochaine fois. Et euh. Bon. On va aller voir d'ailleurs. Où en sont les moteurs. Ça peut être une bonne. Une bonne idée. Hop là. Alors là. Je suis au premier étage. Hop. 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 Ah bah allez. Je monte mais. Les moteurs sont là. Et j'en ai déjà. 150. 160. Donc euh. C'est pas mal du tout. On pourrait presque faire la recherche. Euh. Débloquer. En faisant les cadres modulaires à la main. Mais. On est bien d'accord. C'est pas d'idée. Euh. Donc je prépare ça pour le prochain épisode. On aura les moteurs. Les cadres modulaires. On débloque les prochains paliers. Et on regarde. Ce qu'on nous réserve. La suite. Allez. Sur ce. Je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Allez. Ciao. Ciao.